Je suis très content de vous parler cet après-midi, dans le contrepoint de cette exposition que je trouve tout à fait remarquable, envoûtante, à plus d'un titre. Et mon propos va plutôt consister à essayer de répondre à cette question, de quoi est-ce que l'attirance pour le robot, pour le monde des robots, est-il le symptôme dans notre société ? Et donc, je vais avoir un propos qui n'est pas spécifiquement celui d'un sociologue, puisque je ne suis pas sociologue, mais quelqu'un qui s'intéresse simplement à l'évolution des conceptions du monde, qui sont les nôtres, et qui essaie de garder une espèce de candeur, de naïveté par rapport à certains comportements. Alors, parler des robots, aujourd'hui, c'est devenu suffisamment banal pour que nous n'ayons plus besoin beaucoup de nous interroger là-dessus, mais moi, je pense qu'il faut essayer de prendre au sérieux cet engouement. D'abord, je dirais que la notion de robot, elle s'est étendue considérablement. Là, l'exposition focalise essentiellement sur le robot humanoïde, mais on aurait pu faire une exposition sur les drones, on aurait pu faire une exposition sur les robots traders, on aurait pu faire une exposition sur les moteurs de recherche et de Google, et dire à chaque fois qu'on a affaire à des robots, puisque par robot, on entend, grosso modo, aujourd'hui, tout ce qui est susceptible d'être mobile, et tout ce à quoi on pourrait prêter quelque chose comme une autonomie. Donc, vous voyez, c'est quand même extrêmement large. La mobilité et la présomption d'autonomie suffisent à soupçonner le fait qu'on ait affaire à quelque chose comme un robot. C'est la raison pour laquelle les robots traders sont passés dans les représentations communes, et lorsque l'on essaie de s'interroger sur le danger possible de la robotique, eh bien, on invoque assez facilement 2008, le krach boursier, dont seraient responsables un ou deux robots traders. Donc, danger de ce côté-là. Le fait qu'on s'intéresse en particulier aux robots et qu'on doive le prendre au sérieux, tient effectivement à des phénomènes de cet ordre-là, de même qu'à la réflexion ouverte par les drones et par la possible prise d'autonomie effective des drones. Mais c'est également, évidemment, le développement de la robotique dite de service, que un certain nombre maintenant d'agglomérations urbaines célèbres, confortent. Enfin, j'ai eu l'occasion, sans doute, peut-être comme Jean-Claude ou comme Ariel qui parlera tout à l'heure, d'intervenir dans le Grand Lyon, qui a beaucoup développé de choses du côté de la robotique de service. Moi, je dois dire que la première fois que la question de la robotique s'est posée à moi sur un terrain philosophique à proprement parler, c'est lorsque, justement, après avoir publié ce petit livre intitulé « Demain, les postes humains », j'ai été quasiment convoqué par la DGA, la Direction Générale des Armements, qui m'a demandé de venir réfléchir avec un certain nombre de commissions sur la question de l'éthique des robots. Et tout à coup, le robot était sujet d'éthique, ou en tout cas, objet de discussion dans un contexte non opérationnel, mais plutôt spéculatif et réflexif. Et bon, pour moi, ça a été quand même quelque chose d'étonnant. Après, j'ai appris qu'on allait réfléchir sur le droit des robots, et puis sur l'élaboration de chartes possibles établissant les devoirs des robots, puisque si on leur donne des droits, il faut qu'ils aient aussi des devoirs. Donc, mon premier réflexe a été tout simplement de dire, décidément, on est dans une société complètement infantilisée, mais complètement infantilisée, et qui tombe sombre dans l'animisme que les anthropologues décrivaient jadis comme le privilège des sociétés archaïques, des sociétés premières. Je dirais qu'il y a quand même de ça, je crois quand même, que nous sommes globalement une société qui se laisse infantilisée par ces gris-gris. Mais ça ne suffit pas quand même à régler les comptes, il faut essayer de voir et de comprendre les choses d'un peu plus près. Donc, le robot, c'est un thème qui est relevé jusqu'à présent de la science-fiction, et qui aujourd'hui devient, je dirais, le support de l'imaginaire sociétal. Alors, l'imaginaire sociétal, qu'est-ce que je mets là-dessous ? Par imaginaire, j'entends ce que certains philosophes comme Castoriadis entendaient, c'est-à-dire l'imaginaire, c'est ce qui supporte l'instituant social, la manière dont nous faisons société, obéir, répond à des déterminants qui ne sont pas dans la réalité expresse, mais qui font symbole et qui permettent précisément aux sociétés de se sentir solidaires. Je crois que le robot, la robotique aujourd'hui, est un instituant social et en même temps un instrument heuristique, c'est-à-dire que le robot contribue à nous éclairer un peu plus sur ce que nous sommes, sur la société que nous formons. Donc, il y a pour une part dans le robot cette dimension de miroir qui nous renvoie à nous-mêmes l'image, pas forcément l'image qu'on souhaiterait précisément, mais en tout cas l'image de ce où nous en sommes. Alors, je vais dire une autre banalité peut-être, mais en disant que le robot, aujourd'hui, c'est le symbole d'une société technologisée. Et quand on veut célébrer la société technologisée, eh bien évidemment, on braque le projecteur sur le robot. Et la société technologisée, c'est la société qu'on a tendance à hypervaloriser lorsqu'on dit surtout que la prospérité de nos sociétés tiendra de plus en plus à ces innovations technologiques. Et en particulier, et là on dit quelque chose d'un peu plus conséquent, lorsqu'on dit que la société prospèrera grâce à ses automatismes, grâce à la vertu qu'elle aura et l'inventivité qu'elle aura sur le front des automatismes. Là, ça pose peut-être un problème, mais ce problème, je crois qu'il faut l'aborder dans ses termes. Le robot est devenu l'emblème de cette espèce de mutation anthropologique que les technologies nous imposent. Nous sommes de plus en plus façonnés par ce que certains appellent les anthropotechniques. Les anthropotechniques, c'est les technologies appliquées à l'humain. Nous sommes de plus en plus façonnés, sinon réellement, en tout cas déjà imaginairement par ces anthropotechniques. Et de ce point de vue-là, le robot, c'est ce que les linguistes appelleraient peut-être une métonymie. C'est un être qui condense sur lui, qui capitalise sur lui, au fond, les croyances, les représentations, les idéaux, les frayeurs, etc. Et c'est la raison sans doute pour laquelle il n'y a pas un débat sur le transhumanisme aujourd'hui qui ne mobilise à un moment ou à un autre les perspectives offertes par la robotique. Puisque si le transhumanisme consiste à essayer d'envisager la manière dont l'humain va évoluer, va transiter, il est évidemment incontestable que la robotique est un analyseur de cette situation très performant. Justement, cette association du robot et d'un certain nombre d'utopies, que j'appellerai brièvement, brutalement, post-humaines, cette association du robot et des utopies post-humaines est devenue un signe, un signe qu'il faut interroger. Le robot, il apparaît aujourd'hui à travers l'imaginaire du cinéma, l'imaginaire de la science-fiction, il apparaît comme un défi. Et un défi qu'il est intéressant de décrire en termes philosophiques. Ce défi, c'est celui de savoir si nous allons être capables ou non d'élargir notre concept d'humanité, de l'élargir, pour y accueillir des êtres qui ne sont pas, des êtres à proprement parler humains, mais qui méritent, en tout cas, d'être pris en considération comme s'ils l'étaient. Au fond, avec la robotique, nous pourrions bien tester notre sens de l'ouverture, de ce point de vue-là. Et ça pourrait être un test qui trouverait son pendant sur d'autres terrains moins marqués par la technologie. Au fond, c'est ça. Le robot est perçu de plus en plus par nous comme un point de vue possible sur le monde. Au fond, observer un robot, même vautré sur un fauteuil, comme je l'ai vu tout à l'heure, et complètement exsangue et fatigué. Quelle différence entre ce robot et mon chat, profondément endormi, sur une chaise, et insolemment endormi, parce qu'il n'y a rien de plus énervant qu'un chat qui dort alors que vous êtes obligé de travailler. Eh bien, au fond, cet être qui est le robot, qui est pourtant un composé d'artefacts hyper élaborés, il me donne l'impression d'être un point de vue possible sur le monde, au même titre que mon chat ou mon chien qui me regarde. Et donc, de ce point de vue-là, s'il est un point de vue sur le monde, il est appelé à entrer dans une manière de dialogue avec moi. Entrer dans une manière de dialogue, bon, évidemment, avec toute cette composante d'étrangeté que décrit bien le japonais Mori à travers son concept de vallée de l'étrange, bien entendu, mais, en tout cas, il me défie, ce robot, d'être capable de voir un peu plus loin que Mme Michu et d'être capable d'envisager qu'un être, ayant évidemment la forme de l'humain en l'occurrence, qu'un être puisse être considéré par moi autrement que comme une lessiveuse à roulettes ou une machine à laver. Donc, il y a là une espèce de défi éthique. Sommes-nous capables d'aller au-delà de la simple communauté fermée et étroite avec nos pères, nos semblables ? Donc, penser le dialogue avec le robot, c'est devenu une démarche qui est presque une expérience d'ordre éthique. Et c'est la raison pour laquelle on voit aujourd'hui des discours, des travaux sur l'empathie qui, bon, nous en révèlent beaucoup sur ce sentiment que, jusqu'à présent, nous confinions uniquement à une attitude morale et par conséquent que nous associons à l'éducation. Non, l'empathie devient aujourd'hui un thème pris en charge évidemment par les neurosciences et qui permet à mon collègue et ami Serge Tisseron, le psychanalyste, d'envisager son artificialisation. Une empathie artificielle est-elle concevable qui permettrait de justifier que nous établissions avec les robots une relation humaine ? Vous savez, Ishiguro, qui est tellement présent dans l'exposition et à juste titre, lorsqu'on lui avait demandé pourquoi il s'entêtait à faire des robots humanoïdes, parce que s'il s'agit de rendre un service, on ne voit pas pourquoi les robots devraient avoir la forme d'humains. Ils pourraient être effectivement, à la manière de ce que j'évoquais tout à l'heure, des lessiveuses à roulettes. Si c'est plus commode, on ne voit pas pourquoi, on s'obstinerait à faire des robots androïdes. Alors on m'a donné déjà des explications d'ordre néo-darwinienne pour justifier cela, en disant, vous savez, la forme du corps qui est la nôtre, elle a survécu à l'évolution biologique, parce que précisément le fait d'avoir deux jambes et deux bras et une tête permettait de répondre à certaines sollicitations de l'environnement, de l'environnement naturel. Et nous avons survécu dans l'évolution sous cette forme-là parce que nous étions en fitness, en adaptation avec cet environnement naturel. Donc du coup, faire des robots androïdes pourrait paraître « naturel » puisque l'environnement reste ce qu'il était globalement pour les humains que nous sommes. Mais Ishiguro, il a une autre réponse, il dit, non, moi si je fais des robots androïdes, c'est parce que la vraie question que je me pose, c'est de savoir ce que sont les humains, et de savoir ce que sont les relations que les humains établissent entre eux. Donc il va dans le sens de cette prospection sur la vallée de l'étrange, essayer de comprendre un peu cette hybridation d'attirance et de répulsion que le robot qui nous ressemble peut susciter. Et chez lui, il y a une démarche qui est une démarche presque de phénoménologie, comme dirait les philosophes, et essayer de mieux comprendre l'intersubjectivité à partir précisément de la présence du robot androïde. Et c'était un peu l'esprit du film de la série suédoise « The Real Humans », essayer de comprendre au fond, ou de donner à comprendre, ou de donner à penser les relations des humains dès lors que l'on met dans le giron familial un robot androïde qui va semer la pagaille, enfin la pagaille en tout cas intellectuelle, relationnelle, chez les autres. Donc c'est une espèce d'analyseur de situation. Reste que ça me pose quand même problème, ce genre de démarche, parce qu'on pourrait bien se laisser prendre à ce petit jeu, se dire qu'au fond, si pour comprendre les relations que nous établissons les uns avec les autres dans une communauté étroite, nous sommes obligés de recourir à une épure, à un être simplifié, aussi simplifié que l'est un robot. Est-ce qu'on ne risque pas de se laisser prendre au piège ? Et de finalement, à force de vouloir traduire les relations intersubjectives sur un mode simplificateur, est-ce qu'on ne va pas imaginer que les relations entre les humains sont, au bout du compte, extrêmement simplifiées ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on mobilise forcément un modèle d'explication qui est très très rudimentaire. Au fond, c'est la psychologie comportementaliste qui prévaut dans tous ces domaines-là. Une psychologie comportementaliste, c'est une psychologie qui évacue l'intériorité, qui dit, au fond, il n'est de science que de choses que l'on peut observer et sur lesquelles on peut expérimenter. Donc, dès la fin du XIXe siècle, on en a tiré la conclusion. On a dit, il ne peut pas y avoir de psychologie basée sur l'introspection. Je ne sais pas ce que c'est que l'intériorité. Je ne sais pas si vous avez une intériorité. Moi, je sais, je crois que j'en ai une, mais vous, je ne sais pas si vous en avez une. Il faut que je fasse une démarche intellectuelle, peut-être, pour me le dire. Rassurez-vous, ça se fait très très spontanément, et ça nous permet de coagir et de co-intervenir. Mais, en toute rigueur, si on se situe scientifiquement, on est obligé d'écarter la vie intérieure, parce qu'elle n'est pas observable et elle n'est qu'induite. Et donc, au bout du compte, c'est comme ça que la psychologie américaine, essentiellement, s'est développée en considérant que les individus humains, comme non-humains, n'étaient que des boîtes noires dans lesquelles entraient des inputs et qui émettaient des outputs. Donc, nous sommes, du point de vue de la psychologie, simplement, ces boîtes noires, alors évidemment assez élaborées, puisqu'on peut raffiner les signaux que nous émettons, on peut agir sur les stimuli auxquels nous répondons, etc. Mais, globalement, cette psychologie comportementaliste, elle est parvenue à nous donner à penser qu'on pouvait manager les humains en se bornant à les considérer comme des boîtes noires, des machines un petit peu sophistiquées. Donc, vous voyez, là, ça nous rapproche, évidemment, des robots qui, eux, je crois qu'ils n'ont pas d'intériorité, mais ni plus ni moins à la limite qu'un autre être humain. Donc, ils n'ont pas d'intériorité. Ils sont équipés de dispositifs de plus en plus élaborés qui leur permettent de recevoir des signaux extrêmement diversifiés, de scanner des choses très complexes. Et puis, ils ont de plus en plus la vertu d'émettre eux-mêmes des signaux très subtils. Bon, donc, vous voyez bien, on est dans la même logique. Si on vous applique la psychologie comportementaliste, les leçons de la psychologie comportementaliste, on peut très, très facilement inférer que la communauté des robots pourrait être parfaitement synchrone avec la communauté que vous formez avec les autres. Donc, il y a quelque chose qui me paraît, moi, un peu dangereux, cette habitude intellectuelle à laquelle nous nous laisserions aller et qui nous conduirait à penser qu'au bout du compte, il en est des robots comme des humains. Et soit on robotise les humains, soit on humanise les robots, mais de toute façon, ils vont se rencontrer au milieu du guet, dans un espace, dans un environnement où l'humain aura perdu beaucoup de la profondeur qu'on lui attribuait du temps où on croyait dans l'introspection. Et puis, le robot aura gagné beaucoup du point de vue de la représentation des performances qu'on est capable de lui prêter. Et à ce moment-là, on a créé une situation qui est paradoxale et qui est peut-être éthiquement dangereuse. Et de fait, quand vous écoutez certains transhumanistes qui vous annoncent la singularité pour 2045 maintenant, ça change quelquefois, mais là, en ce moment, les dernières informations, c'est 2045. Donc, quand Ray Kurzweil, pour ne pas le nommer, annonce cela, il annonce que l'intelligence non biologique va triompher de l'intelligence biologique et par conséquent que l'univers des machines fonctionnant à l'intelligence artificielle va reléguer les intelligences humaines dans l'archaïsme. Nous allons être les chimpanzés du futur. Et l'univers sera géré par des machines qui communiqueront entre elles, etc. Au fond, c'est la traduction un petit peu sophistiquée de la vieille idée selon laquelle, finalement, l'évolution nous conduira à fusionner avec nos machines ou alors à rester sur le carreau. Mais c'est cet imaginaire de science-fiction qui est à la base. Tout est fait, effectivement, y compris grâce à la fascination qu'on entretient autour des robots humanoïdes. Tout est prêt pour nous bercer dans cette idée-là. Cette singularité technologique, elle a été préparée par une certaine mystique du cyborg. Mystique du cyborg, je dis mystique parce que le cyborg, c'est une affaire sérieuse qui est techniquement et pragmatiquement tout à fait admissible. Mais la mystique du cyborg, elle est intervenue, je dirais, avec la féministe américaine Donna Haraway, 1986, si je me souviens bien, qui... C'est ça, 1985 ? Pardon ? 85. 85. Merci, Ariel. Donc, le manifeste cyborg, qui est un texte, effectivement, très très prémonitoire, où, finalement, ce qui en résulte, c'est que le cyborg, disons le robot pour aller vite ici, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, va abolir toutes les oppositions ontologiques qui constituent l'infrastructure de la culture occidentale. Donc, vous voyez, une hypertrophie du cyborg qui devient non plus un analyseur de société, mais qui devient un opérateur de civilisation, puisque le cyborg pourrait, c'est-à-dire cette fusion de l'humain avec la machine, pourrait anticiper un monde qui se serait débarrassé de toutes les oppositions dans lesquelles nous nous enferrons intellectuellement et quelquefois politiquement. Alors, les oppositions, c'est l'opposition, évidemment, de genre, masculin, féminin. Plus d'opposition si le cyborg triomphe. Mais c'est les oppositions entre la matière et la vie, entre la forme et la matière aussi, etc. Toutes ces grandes oppositions que le philosophe Derrida essayait de déconstruire dans son œuvre, et Donna Haraway se servait beaucoup de Derrida, bon, permettez de comprendre que le robot allait transformer littéralement notre conception du monde et nous faire échapper à ces clivages dans lesquels nous nous enferrons continuellement et qui ne nous permettent pas, finalement, de toucher le fond de la réalité. Cette approche, qui est une approche, évidemment, métaphysique, elle n'est pas nouvelle. Moi, très, très tôt, quand j'ai travaillé sur ces questions, je suis allé lire, parce que je ne l'avais pas lu, le manifeste de Marinetti, le fondateur du mouvement futuriste italien, donc, dans les années 1920, qui en appelait à la réalisation de ce qu'il appelait l'homme artificiel, l'homme d'acier. Il disait, on a une technologie extrêmement élaborée, c'est l'acier. Et pourquoi ne pas intégrer de plus en plus d'acier dans nos anatomies ? Parce que l'acier, c'est quand même plus solide, plus fiable que la viande dont nous sommes constitués. Et, bon, Marinetti, donc, avait produit ce manifeste, où il en appelait à l'avènement de l'homme d'acier, dont il disait qu'il allait nous permettre de nous débarrasser de la nature. Parce que la nature, c'est mauvais. La nature, c'est ce que vous ne choisissez pas. C'est la passivité, c'est l'inertie, la nature, dans cette conception-là. Et puis, la nature, c'est la femme. C'est la femme, vous vous rendez compte ? Et donc, c'est la passivité. C'est tout ce qui leste l'humain, d'une façon générale. Et donc, bon, Marinetti disait tout simplement qu'il faut réaliser cet homme d'acier pour pouvoir en finir avec la nature et atteindre vraiment à une manière d'émancipation. Bon, on est encore très, très proche de Marinetti. Quand, moi, je rencontre des transhumanistes qui disent qu'il faut en finir avec la reproduction sexuée, bon, grâce au clonage, grâce à l'utérus artificiel, etc., etc., c'est le même discours. C'est le même discours, la reproduction sexuée est le prototype même de la fragilité de l'humain au regard de la puissance de la machine. Si nous voulons fusionner avec la machine, il va falloir abandonner, évidemment, le sexe, ou alors le transposer, comme on le voit dans l'exposition, en automatisme. Parce que c'est facile de faire un robot sexuel pour peu que l'on interprète la sexualité uniquement en termes de pornographie, c'est-à-dire d'automatisme. Et de fait, c'est bien de cela qu'il s'agit. Donc, le robot, il est apparu, enfin, il apparaît dans notre imaginaire contemporain comme la chance que nous aurions de pouvoir en finir avec la nature et avec toutes les pesanteurs et fragilités de la nature. Donc, le robot, c'est l'idéal d'une non-fragilité, d'une absence d'ambivalence, d'une élimination du hasard. Vous voyez, tous ces termes que l'on associe forcément à ce que les philosophes appellent la finitude humaine. Absence d'ambivalence, c'est important. Là, bon, ça mériterait toute une conférence, de comprendre cette ambivalence. Mais, puisque je parlais de sexualité, je dirais ce qu'on appelle la nature érotique de l'homme, au sens fort et noble du terme, fait référence à la fameuse figure platonicienne du dieu Eros, qui est le dieu ambivalent par excellence, puisqu'il a une mère qui est la pauvreté, il a un père qui est le dieu de l'inventivité et des ressources, et il est né sous le signe de la beauté. Nous sommes des êtres érotiques, pour autant que nous sommes des êtres de tension, continuellement dans la pauvreté et dans la richesse, continuellement, en tout cas, dans le mouvement, dans la mobilité, et dans l'aspiration à de l'idéal. Eh bien, vouloir en finir avec l'ambivalence, c'est-à-dire vouloir instaurer l'univocité de l'humain, c'est désérotiser nécessairement l'humain. Le désérotiser, c'est-à-dire le couper de la composante de désir qui le caractérise, pour le faire advenir comme un être d'une pièce. Ça va très loin, ces genres de considérations, parce que, bon, ça touche également aux idéaux de transparence qui traversent les sociétés totalitaires, ou les sociétés moins totalitaires comme la nôtre, mais quand même qui sont aussi hantées par l'ambivalence. Le robot, puisque je continue à essayer de dégrainer un certain nombre de réflexions à son propos, je dirais, si c'est l'idéal d'une non-fragilité, c'est aussi l'idéal du dépassement de ce que Roger Caillois appelait, avec d'autres, le ratage originel qui caractérise l'humanité. Nous sommes des ratés, vous le savez bien, il y en a qui sont plus ratés que d'autres, mais en gros, nous sommes des ratés, parce que nous sommes inaboutis, nous sommes inachevés, nous sommes des êtres néothéniques, pour employer le terme, pour désigner le fait de la prématurité. Nous sommes des êtres prématurés, bon, ça s'est raconté dans le mythe de Prométhée que je ne vais pas raconter à nouveau, mais en tout cas, la caractéristique de l'humain par rapport à l'animal, c'est qu'il est inachevé, inabouti, qu'il est né nu, comme il le... Bon, et ce ratage, vous pouvez le vivre comme un drame, ou faire comme Caillois, et dire qu'au contraire, c'est l'indice même de notre dignité. Le fait d'être des êtres ratés nous a permis d'être des êtres sommés, de développer une histoire, de se construire, de s'inventer. Nous, nous nous inventons. Les animaux, non. Les animaux, ils sont à la naissance, ou plutôt à la mort, ce qu'ils étaient à la naissance. Ils n'ont pas bougé. Nous, nous capitalisons une histoire, nous la développons, nous nous arrachons à des inerties. Et Caillois disait, ce ratage, c'est vraiment la dignité humaine, exemplifiée. C'est l'indice même de notre liberté. Eh bien, le robot, de ce point de vue-là, c'est l'idéal d'un dépassement de ce ratage, un idéal de complétude, d'accomplissement, de fermeture, de perfection, etc. Et ça, c'est un problème. Ou plutôt, le problème, il est de se demander pourquoi on veut absolument faire advenir le robot sous cette forme-là. Pourquoi nous sommes devenus de plus en plus intolérants à cette dimension d'inachevé qui nous caractérise ? Pourquoi entend-on certains, là, c'est toujours mes transhumanistes, là, que j'évoque, dire que, finalement, on va pouvoir bientôt se débarrasser de tous les indices qui nous désignent comme des êtres imparfaits ? Quand on entend dire certains qu'il faut se débarrasser de la conscience, il faut se débarrasser de la réflexion, il faut se débarrasser de tout ce qui freine l'action, il faut développer des comportements de réactivité, de proactivité, il faut substituer à l'intelligence l'instinct. Ce sont des propos qu'on entend bel et bien. Je raconte souvent que j'ai eu un débat avec le transhumaniste américain James Hughes qui objectait à une dame qui lui reprochait de confondre, de sembler confondre les robots et les humains au cours d'une table ronde à laquelle je participais. Cette dame lui dit « Monsieur, arrêtez, vous parlez des robots comme s'ils étaient humains. » James Hughes lui a dit « Ah bon, ils ne sont pas humains ? Il y a une différence ? » La dame a dit « Mais quand même, quand même, les humains sont conscients. » Et à ce moment-là, James Hughes a levé les yeux au ciel et « Hélas, hélas ! » Et il a expliqué à cette dame que la conscience qui a été un avantage sélectif pour l'espèce humaine dans la lutte pour l'existence, cet avantage sélectif qui nous a permis de faire une histoire, etc., devenait à un moment donné un handicap pour la survie de l'espèce, comme tout avantage sélectif pour un néo-darwinien. Et donc, on était peut-être à la veille de devoir abandonner la conscience si l'on veut survivre. Et on abandonnera la conscience si on lui substitue des automatismes. Et j'ai eu la surprise de constater que c'était également un propos qu'on trouvait chez les paléo-anthropologues les plus incontestables, comme le roi Gouran, qui lui aussi accrédite pour une part l'idée selon laquelle l'évolution de l'espèce va dans le sens de l'acquisition de plus en plus d'automatismes. Donc, nous sommes encore tâtonnants lorsque nous sommes des êtres conscients qui ont besoin de réfléchir, qui ont besoin de prendre du temps, qui ont besoin de prendre du champ par rapport à ce qu'ils font. mais plus nous évoluons et moins nous laissons cette part au temps, à la temporalité, etc., et plus nous devenons des êtres de réactivité. Donc, c'est relativement intéressant de comprendre que tout donne à penser que la robotisation est l'idéal même de l'humain et l'avenir même de l'homme. Ce n'est pas la femme l'avenir de l'homme, c'est le robot. Parce que nous aurions de plus en plus besoin de nous débarrasser de cette pesanteur qu'est la finitude humaine. Alors, évidemment, je m'aperçois que je suis beaucoup plus bavard que je ne le voulais. Il faudrait, pour illustrer tout ce que je dis là, évoquer des choses bien concrètes, évoquer l'engouement des Coréens pour les robots enseignants. Que les 8000 écoles maternelles en Corée du Sud soient équipées de robots enseignants, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, précisément, l'argumentation qui est mise en œuvre par les Coréens, ce n'est pas de dire que le robot doit remplacer l'institutrice. Ce n'est pas aussi brutal et cynique que cela. Mais l'argumentation, c'est de dire que quand même, le robot, c'est plus fiable que l'institutrice qui est malade, fragile, fait la grève, enfin, etc. tout, 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 c'est, voilà. Bon, donc, le robot, le robot qui est capable de répéter à l'infini les mêmes leçons, le robot qui est capable de transmettre un savoir pour peu que ce savoir ne soit pas pensé en termes d'éducation mais d'instruction et d'instruction brute, le robot est évidemment infiniment meilleur que l'institutrice. Bon, est-ce que les Coréens qui tiennent ce discours se posent seulement la question de savoir ce que peut-être un jeune enfant qui aurait grandi avec un baby-sitter robot et qui aurait eu une institutrice robot, comment est-ce qu'il affronte le monde des adultes où là, il va découvrir de la fantaisie, de la versatilité, de la méchanceté, du mensonge, etc. Enfin, bref, ce qui fait que nous sommes des êtres humains. Bon, ce n'est pas une question parce que tout se passe comme si cette fréquentation des robots devait anticiper l'émergence d'une nouvelle humanité. Je vous parlais tout à l'heure de psychologie comportementaliste. Je vous recommande de lire le livre de Skinner qui est le fondateur de la psychologie comportementaliste et qui a écrit en 1948 une utopie qui s'appelle Valden II et qui est l'utopie d'une société qui fonctionnerait uniquement sur les principes de la psychologie expérimentale. C'est un livre extrêmement intéressant. C'est un livre où effectivement dans cette utopie les êtres sont dépourvus de toute vie intérieure ou en tout cas on n'invoque pas la vie intérieure pour expliquer les relations entre les individus mais il ne fonctionne que sur le principe d'inhibition de l'action d'émancipation de l'action etc. de manière extrêmement mécanique. Et ce qui est intéressant c'est que cette utopie en 1948 elle a été tentée on a tenté de la réaliser dans un certain nombre de villages mexicains si je me souviens bien. Et on a refusé nous en France de traduire ce texte en 1948 on l'a traduit qu'en 2002 il y a eu toute une polémique autour de ce texte qu'on a considéré comme tellement sulfureux qu'il fallait en barrer l'accès. Alors oui je sais que Jean-Claude Hedin hier a parlé je pense de l'intelligence artificielle il a parlé de Turing il a parlé de science cognitive j'imagine et il faut bien dire que d'un point de vue épistémologique le robot correspond assez bien aux conclusions données par les sciences cognitives à ce qu'on appelle le mind-body problème la question posée par le test de Turing bon on a tendance à admettre maintenant presque comme une évidence que le fait de se comporter intelligemment équivaut au fait d'être détenteur d'une intelligence donc si un robot se comporte intelligemment dans une certaine situation où l'humain aurait besoin de recourir à quelque chose qu'il nomme lui-même l'intelligence s'il est capable de le faire il n'y a aucune raison de ne pas penser que le robot est de la même manière intelligent je pense que Jean-Claude a peut-être parlé d'Alphago hier de Watson et de Deep Blue tous ces nouveaux héros tristes héros à mon sens mais qui révèle qui révèle quelque chose d'important qui révèle simplement que nous avons perdu le sens commun c'est tout parce que s'imaginer que ces ces robots sont intelligents oui pourquoi pas mais nous sommes nous sommes infiniment plus intelligents que ces robots puisque nous disposons d'une palette d'intelligence bien plus grande que celle du robot si nous nous laissions aller à penser que l'intelligence ça n'est que la faculté de calculer même à la manière de 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 robots fonctionnant avec des neurones formels des neurones formels multicouches et convolutifs etc tout ce que vous voudrez bon si on s'imagine que l'intelligence c'est ça et qu'on oublie l'intelligence musicale l'intelligence esthétique l'intelligence bon toutes les autres formes d'intelligence que nous incarnons alors effectivement c'est grave mais ça correspond assez bien à la simplification de l'humain que j'évoquais tout à l'heure vous finissez par dépouiller l'humain de ses attributs les plus les plus spécifiques et vous le mettez effectivement en concurrence avec un robot et vous vous dites regardez le robot il nous a eu donc on est nul et le robot il est bon c'est ridicule c'est proprement ridicule donc AlphaGo moi il ne m'impressionne pas alors bon peut-être que je vais être obligé de passer au-delà d'un certain nombre si quand même puisque puisque j'ai été un peu un peu pesant depuis le début de cet exposé sur un certain nombre de choses je vais continuer à l'être un peu et je bon quand j'ai écrit ce livre demain les postes humains j'ai formulé une hypothèse concernant la montée en puissance des thèmes du transhumanisme et je me suis posé la question toute bête de savoir mais d'où vient d'où vient que nous soyons aujourd'hui en train de choyer nos machines de de les de les aduler de les admirer de les caresser d'où vient que nous développions des comportements addictifs par rapport à ces machines au détriment d'autres comportements qui pouvaient être des comportements plus humains bon et après avoir enquêté sur la manière dont bon nombre de transhumanistes racontent ce qu'ils font j'en avais conclu simplement que l'humanité était en très très mauvais état et qu'elle développait un désamour d'elle-même une fatigue d'être soi une honte prométhéenne comme on a multiplié les 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 formulations pour dire ce verdict unique à savoir l'humanité en est arrivée à un point où elle s'aime tellement peu qu'elle est prête à se jeter dans les bras de n'importe quelle machine voilà c'est la logique plus je connais les hommes et plus j'aime les machines et non plus les chiens voilà sociologiquement je crois je crois que le diagnostic mérite en tout cas d'être examiné je pense que non seulement le robot est l'indice d'une infantilisation de l'humain mais également il est l'indice d'une désaffection de l'humain pour lui-même le robot devient le dernier idéal du moi comme diraient les psychanalystes ce dont nous rêvons maintenant à titre d'idéal du moi c'est de fabriquer l'humain et non plus le laisser naître le fabriquer parce que au moins on sait ce qu'on fait quand on fabrique quand on laisse naître on laisse libre cours au hasard et le hasard est perçu comme comme une indigence on veut on veut avec le robot et bien magnifier la puissance et conjurer ce que j'appellerais la débilité mais sans rien de péjoratif vous savez l'italien est peut-être plus intéressant le débolet c'est effectivement l'indice d'une passivité mais d'une passivité qui est le revers d'une réceptivité bon tous les slogans les thèmes portés par les post-humanistes ou les transhumanistes me paraissent tellement supposés ou présupposés cette désaffection cette fatigue d'être soi que je trouve étonnant qu'on ne s'en aperçoive pas davantage l'image du robot c'est c'est également vrai dans cette exposition l'image du robot c'est souvent l'image d'un être serein il est serein parce qu'il est dépourvu de liberté et de passion au fond c'est ça le fondement de la sérénité du robot et tout me donne à penser que nous nous sommes sinon nostalgiques de cette sérénité pas nostalgiques parce que nous ne l'avons jamais connue mais très très envieux de cette sérénité alors évidemment on pourrait être tout simplement bouddhiste ça pourrait suffire mais bon c'est pas c'est pas toujours facile comme ça de s'inventer l'appartenance à une spiritualité mais le robot il donne cette impression là de de passivité de sorte que philosophiquement pour moi il signe la mort de ce que j'appelle avec d'autres le symbolique qu'est-ce que c'est le symbolique dans l'existence humaine le symbolique c'est tout ce qui relève de de l'interface de de la la relation vous savez le terme symbole c'est ça ça désigne à l'origine les deux moitiés du vase qui permettent à des communautés de se reconnaître comme partenaire donc tout ce qui relève du symbole pensé en termes humains et pas en termes mathématiques tout ce qui relève du symbole contribue à créer le lien entre les individus et bien je crois que le robot signe précisément la mort du symbole parce que sa perfection l'enclot sur lui-même on crée une situation que les philosophes appellent monadique avec le robot et on procède à cette espèce d'éviction de cette dimension symbolique certains comme Bernard Siegler disent on est en train de procéder à une désublimation le monde des machines désublime l'humain puisque on réduit l'humain à la part mécanique alors je pourrais le dire autrement et c'est comme ça sans doute que je vais conclure le plus efficacement en disant que si l'on y songe on a vu Bina qui s'exprime formidablement qui a un vocabulaire bien plus conséquent que celui de nos adolescents elle a une syntaxe et un lexique magnifique bon elle pourrait effectivement donner le change et faire tellement la bête qu'on pourrait la prendre pour une humaine cela étant bon il est facile de considérer que le langage auquel elle recourt c'est un langage fait de signaux et non pas de signes et je trouve très utile d'avoir présent à l'esprit cette différence entre le signal et le signe un signal qu'est-ce que c'est un signal c'est un message que l'on émet et qui appelle une réaction comportementale le feu rouge je m'arrête tous les signaux sont de cette nature là même s'ils sont très très élaborés ce qu'ils cherchent à produire c'est une réaction comportementale un signe c'est autre chose un signe c'est un message aussi qui est émis mais qui attend comme réaction un autre signe nous échangeons nous humains des signes dans les salons de la recherche du temps perdu de Proust c'est des signes que l'on échange avec tout ce que ça a d'ambiguë d'approximatif de séducteur etc c'est ça l'humain la relation humaine nos technologies nous invitent à abandonner cette dimension de dialogue par le biais de signes au profit d'un échange fait sur la base de signaux nos technologies sont des machines à émettre des signaux et de ce point de vue là à provoquer de manière injonctive des réactions comportementales de notre part c'est bien normal donc un monde de robots serait un monde qui pourrait donner à penser qu'il y a dialogue mais qui en réalité ne ferait jamais que mettre en oeuvre des échanges signalétiques et purement signalétiques et c'est ça qui m'embarrasse le plus dans l'engouement que nous avons pour le robot c'est que nous témoignons du fait que nous serions prêts à abdiquer complètement la dimension symbolique et la dimension de signes de nos échanges au profit de l'efficacité et de l'assurance d'un langage signal dûment dominé au fond le robot c'est la simulation d'un langage sans mensonge c'est-à-dire c'est-à-dire dépourvu des conditions même de l'humanité j'aime beaucoup la définition que George Steiner donne de l'humanité il dit l'humanité commence par le mensonge c'est parce que nous sommes menteurs que nous sommes humains c'est le jour où nous avons découvert que notre langage permettait de dire ce qui n'est pas mentir c'est dire ce qui n'est pas et le jour où les premiers hommes ont pu découvrir qu'avec les mots ils pouvaient dire ce qui n'est pas ils ont fondé l'humanité parce que dire ce qui n'est pas c'est aussi vouloir ce qui n'est pas et vouloir ce qui n'est pas c'est vouloir entrer dans une histoire construire quelque chose transfigurer l'humanité et bien si on abdiquait cette composante de mensonge qu'il y a dans notre langage pour dire que finalement c'est bien mieux un langage calqué sur les machines et sur la robotique parce que là il y a de la transparence et il n'y a pas de langage et bien c'est là où nous sommes proprement déshumanisants un être dont le langage ne dirait plus que ce qui est et seulement ce qui est ne serait plus un humain et je dirais la même chose de sa mémoire un être dont la mémoire ne pourrait plus faire culture car elle serait soustraite à la déformation elle serait soustraite au biais qu'il y a toujours dans un échange humain et bien cet être là serait profondément déshumanisé donc voilà je crois que c'est par là que je pourrais conclure le plus clairement le sens de mon propos je vois dans l'engouement pour la robotique et notamment la robotique de service se développer le spectre de la simplification de l'humain c'est à dire de la perte de sa dimension symbolique alors comment y résister veut-on y résister d'abord c'est la première question ou est-on prêt à résister à cela à résister aux automatismes quand ils nous promettent des performances de la sécurité quelquefois même de l'immortalité c'est la vraie question est-on prêt à réafficher de l'admiration pour ce qu'il y a de compliqué dans l'humain oui je dis même pas complexe parce que le complexe c'est toujours éductible à du simple mais compliqué nous sommes des êtres compliqués c'est à dire des êtres versatiles qui mentent enfin etc qui sont complètement imprévisibles et bien veut-on s'accommoder de cette complication précisément pour résister à un monde où le robot deviendrait l'idéal parce qu'il aurait épuré tous les éléments d'obscurité en lui c'est pour moi l'une des questions philosophiques à affronter dans ces termes je vous remercie merci Applaudissements